Salut à toi, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui j'ai reçu un petit colis colis de 50 factory comme tu peux voir, donc j'espère qu'il va être bien normalement c'est une batterie que j'ai reçue, j'espère que ce sera la bonne batterie normalement c'est la bonne, je m'étais trompé déjà sur la première la première batterie, la première batterie que j'avais acheté elle n'est pas du tout en fait, elle était beaucoup trop grosse mais bon je l'ai gardé quand même de côté, je te la montrerai un peu compliqué à couper ce truc, voilà et de l'autre côté pareil, c'est un truc de fou aujourd'hui on a reçu quoi, alors la batterie elle est ici, elle est plus petite on a reçu quoi aujourd'hui, oh on a reçu les lunettes on a reçu les lunettes de soleil, ah depuis le temps je les voulais en fait ils donnent des cadeaux sur 50 factory en fait j'espère que tu me vois bien que je suis pas trop loin ils donnent des cadeaux en fait, tu peux les voir ici, regarde plein de cadeaux et tout sur 50 factory pas bon là j'ai eu les lunettes, ah je les voulais en plus, trop bien je suis pas beau comme ça, je suis pas beau, je suis pas beau donc là j'ai reçu la batterie pour la 50 on va l'ouvrir directement, j'ai fait donc le cutter hop là, voilà le cutter était ici je vais ouvrir directement la boîte et j'espère que c'est la bonne batterie normalement ça doit être la bonne parce que c'était exactement la même, elle me semble plus petite quand même donc j'espère qu'elle ira normalement, donc celle là elle est beaucoup plus petite je sais pas ce que tu vois, plus petite mais plus neuve donc c'est une 12 volts, 3 ampères c'est exactement en fait pour cette moto là en fait, tout simplement c'est vraiment fait pour cette moto j'ai regardé sur le site, c'était exactement les mêmes exactement les mêmes donc voilà, il faudrait la tester pour voir combien elle fait de tension alors, je l'ai là, on va mettre la tension je crois que c'était là dessus alors je te le dis je sais pas si c'était celui là ou c'était celui là attends, je m'en souviens plus je crois que c'était du 200, 200 ampères je sais plus si c'était du 200 ampères ouais, je crois que c'était 200 et elle fait 12,8 donc c'est bon normalement c'est entre 12 et 13 ça doit être du style comme ça donc plutôt pas mal donc déjà elle est déjà rechargée donc ce qu'on va faire c'est qu'on va complètement commencer à la mettre en fait le truc qui est dommage c'est qu'elle est petite et en tout cas ça ressemble un petit peu à la même mais elle est un chouïa plus petite ce qui ne change en rien à la batterie c'est exactement la même donc là je viens de mettre la moto là on va voir ça ensemble donc comme tu peux voir on l'a ici l'ancienne batterie regarde tu peux voir elle est vachement vieille on est d'accord en plus il y a des boulons qui n'étaient même pas mis et tout donc là c'était un peu plus précaire donc ça on va enlever tout ça hop là on la dégage le noir et le rouge qui est ici donc on met ça là le rouge tu le défais là il faut refaire les cosses quand tu regardes l'état des cosses la moto c'est un enfer je te jure je l'ai acheté et je suis hyper déçu je suis hyper déçu parce que il y a beaucoup trop de choses à changer en fait donc c'est pour ça que je suis très très déçu de la moto tout simplement donc là on l'a là regarde à quoi elle ressemble donc c'est une petite comme tu peux voir tout simplement donc voilà donc j'espère que ça ira celle-là je vais la garder quand même en cas où pour voir on va tester quand même l'autre hein tout simplement après il ne faut pas une très très grosse comme je te disais elle est un peu plus grosse donc là il faudra mettre un tout petit truc là et le truc que j'aimais bien c'est qu'on pouvait on peut juste mettre tu sais une petite cosses ici et comme ça on va le mettre comme ça de toute façon ça je vais l'échanger donc on va changer ça tout de suite enfin pas tout de suite hein mais je vais l'échanger et ouais parce que sur la moto il y a plein de trucs qui pètent et tout et c'est vraiment chiant franchement ça devient lourd je suis très très déçu très très déçu ouais de la personne qui m'a vendu je suis déçu franchement je pense que tu peux peut-être me comprendre mais là ouais je suis super déçu de l'achat que j'ai fait je sais que j'aurais pu faire un meilleur achat mais ouais on va dire ça arrive c'est ça peut arriver de temps en temps on peut avoir la poisse comme ça et j'ai pas de chance moi donc de base j'ai pas de chance alors imagine toi là tu vois c'est compliqué en plus de passer derrière parce que le truc est vachement étroit hop j'ai juste vissé moi-même je pense que ça le fera peut-être enfin de travers ça va être un peu plus compliqué hop il me fallait un tournevis je vais prendre un tournevis ce sera plus simple hop comme ça je peux visser directement voilà parfait donc là on vis tranquille on le met correctement je vais l'ajouter pas correctement on va le mettre comme ça qui part sur le côté voilà et là nickel il tient bien donc là de côté ça va là on va faire le test ici tout pareil et tu vois c'est tout neuf et ça ça fait plaisir donc normalement la hauteur elle est bonne ou pas aussi c'est vrai que la hauteur je l'ai même pas faite normalement la hauteur c'est la même à peu près la même et ça passera donc nickel et je la voyais un peu plus grande quand même mais c'était vraiment fait pour cette moto attention je suis bien regardé sur le site c'est fait vraiment pour cette moto là et pas pour une autre parce qu'il y en a certains qui pourraient dire ouais c'est peut-être fait pour une autre mais alors non là il y a un petit défaut un petit défaut là sur celle-là un tout petit défaut ouais voilà un petit défaut à l'intérieur parce qu'elle doit passer de buzz alors voilà c'est bon tu vois j'ai juste un peu limé un petit peu et tout va bien tu vois parfait je mets la cosse derrière comme tu peux voir je mets la cosse rouge toujours derrière ma petite mon petit truc ici petite vidéo tranquille calme ensemble peinard là j'essaie de la visser un peu compliqué je suis un peu de travers c'est de la visser droite mais je crois pas hein c'est très difficile de visser une vis dans ce truc là est-ce que je vais y arriver je pense que oui oui c'est bon alors là voilà tout est fait on va la laisser comme ça je pense ce sera très bien l'autre j'aurais peut-être dû la mettre plus bas j'aurais été mieux je vais voir si je peux la démonter je vais la mettre plutôt comme ça vers l'intérieur parce que comme ça j'avais moins de parce que comme elle est un peu haute tu vois là en fait elle va être comme ça on va mettre un truc derrière ici une petite mousse en fait parce qu'il y en a déjà une devant une mousse là je vais mettre une autre mousse là sur le côté et ce sera bon donc là il y aura juste les cosses à changer moi de mon côté et on sera plutôt pas mal je vais tester pour voir si elle démarre bien donc là je suis en train de regarder la batterie voir s'ils mettent pas que la batterie décharge et pas assez puissante parfait tout est nickel elle fonctionne très très bien il faudra juste trouver un petit cache sur le côté là je sais pas si j'en ai un tu vois en fait en gros c'est ces caches là que tu découpes et tu peux en mettre à l'intérieur tout simplement donc là tu vois à peu près ce que tu veux exactement et tu le fais donc tu as juste à les mettre dedans donc c'est parfait donc je vais couper là ici voilà là je vais couper voilà on va couper ça directement hop ici j'espère que ce sera peu très bon tu vois et là tu le cale derrière hop tu l'enfonces assez bien elle bouge plus du tout elle pourrait bouger sur le côté il faut faire attention qu'elle bouge pas mais normalement il y aura pas de problème elle ne bougera pas hop parce qu'après il y a la selle qui vient il y a tout qui bloque donc il n'y a plus rien qui marche elle bouge plus comme tu peux voir c'est du bon boulot et c'est une batterie qui est plutôt sympa et franchement pas mal tu peux voir la batterie plutôt sympa franchement tu vois c'est une petite batterie tranquille mais comme je voulais te faire une petite vidéo comme ça t'en parler un petit peu de la moto j'ai eu un souci comme tu peux voir au niveau de l'accélérateur je l'ai repens en noir il était cassé il s'est pété en fait c'était un gros bordel elle s'est cassée complètement la poignée je pouvais plus accélérer cassée complet je voulais mettre un tirage rapide le câble était trop long donc je l'ai renvoyé donc là je vais essayer de racheter une poignée là j'ai fait juste un truc tu vois tu vois là c'est juste un truc tu vois qui fait que tu vois il y a un petit bruit même tu vois j'ai fait ce que j'avais elle était cassée de l'intérieur c'est cassé le fil donc il faut que je recommande un truc comme ça un nouveau cache d'accélérateur pour ça mon carburateur ne fait que se boucher en ce moment c'est que de ça j'ai fait un réglage au niveau de la vis aussi j'ai changé j'ai changé j'ai mis du 75 donc 80 82 je sais plus un truc comme ça je crois que j'ai mis du 82 mais sinon ouais sinon l'accéléré super bien avant j'ai changé de guidon et c'est à propos de là que ça a tout buggé tout machin c'était le bordel le câble d'accélérateur pareil le câble de l'embrayage pareil je passais très vite les vitesses et même les vitesses ça se passait pratiquement trop rapidement tu vois ce que je veux dire et donc voilà c'est vraiment compliqué c'est pour ça que j'ai essayé de changer le maximum de choses mais c'est très très compliqué les 50 c'est un ennui un problème en fait c'est un gros problème il n'y a que des soucis tout le temps et tu es obligé de la mettre à neuve à neuve à neuve à chaque fois en fait le mieux même ce serait d'acheter une moto neuve ça irait plus vite moi ce que je te conseille vraiment c'est que si tu es mécano ok tu aimes bien ça trafouiller toujours tes mains là-dedans tu peux acheter une vieille moto comme ça un peu merdique maintenant elle est moins merdique qu'avant mais bon j'ai du mal maintenant à la refaire fonctionner parce qu'il y a beaucoup de problèmes il y a même l'huile qui ne fait que couler et franchement c'est saoulant un truc de ouf très mauvais achat que j'ai fait et je suis très déçu c'est pour ça que je voulais t'en parler un petit peu que c'était un très mauvais achat que j'ai fait je croyais avoir fait une bonne affaire au départ parce qu'on ne voit pas les choses tu sais dès le départ c'est comme les voitures il peut y avoir quelque chose mais en tout cas cette moto était un très mauvais achat car avec la somme que j'ai mis on va dire j'ai mis 1400 je sais plus je crois c'était 1400 je dois être à peu près aux 2000 euros un peu plus de 2000 euros 2000 euros tu peux avoir un scooter tout neuf il y en a à Moto Passion et ils sont neufs donc je te dis juste comme ça tu aurais eu un scooter tout neuf sans problème sans rien voilà la différence là j'essaye de me faire un peu une moto comme moi j'aime bien bon après un scooter moi c'est compliqué parce que je suis grand je fais 1m96 donc c'est un peu plus grand un peu plus compliqué mais comme je te dis j'essaye de faire un maximum pour que je réussisse à la restaurer j'ai même mis de l'anti rouille parce qu'il y a pas mal de rouille un peu partout c'est une moto de 2005 je crois elle était matriculée 2009 je crois c'était ça ou un peu avant je ne sais plus voilà j'ai changé le maximum que j'ai pu à faire tu peux le voir sur la chaîne pour ceux là qui ne m'ont pas vu mais c'est vrai que 50 factory met beaucoup dans tout ça bon la batterie est un peu plus petite que je pensais mais peut-être que ça fera l'affaire en fait là elle démarre tout s'allume de toute façon il n'y a pas de démarreur électrique donc c'est juste pour les phares tout simplement là franchement moi je ne vois pas je ne vois pas le problème je trouve franchement que tout est nickel franchement très content de tout ça je vais peut-être tester un petit truc avant je voulais essayer les pli en temps pour voir s'ils fonctionnent bien bien sûr tout fonctionne parfaitement bien la lumière devant elle ne marche pas c'est normal il faut que je l'allume en tout cas la petite batterie elle est toute neuve c'est une batterie qui m'a coûté 30 balles en tout c'est une 50 et j'avais acheté une plus grosse au départ vraiment une plus grosse je vais te faire voir tu vois j'avais acheté ça et c'était vraiment une énorme regarde vous savez par rapport elle est beaucoup trop grosse c'est surtout pour les 125 je pense j'avais mal calculé en plus j'aimais bien la batterie parce qu'elle était rouge je la trouvais super stylée mais je l'arrêterai sur ma nouvelle moto oui parce que j'ai je veux en fait faire passer la formation 125 alors elle sera un peu plus grosse la moto elle sera mieux j'aimerais bien avoir une super motard soit une super motard soit c'est une moto de course mais une bonne moto de course mais celle là je la garderai toujours ça sera mon petit truc que je dois restaurer ça c'est sûr après j'ai d'autres idées j'aurais tellement aimé mettre un top perf ça aurait été cool donc un top perf ça aurait été bien mais bon on verra avec le temps on verra si j'y arrive déjà la refaire fonctionner parce que j'ai toujours un problème après si vraiment j'y arrive pas je serais obligé de l'amener chez un mécano un spécialiste moto moi j'y arriverai pas bon voilà pour bien la régler pour essayer de bien le faire moi je suis pas spécialiste moto alors je suis plus spécialiste produits ménages machin voilà tous ces trucs là mais sinon là dessus je suis compliqué c'est compliqué voilà en tout cas on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la moto de toute façon pour ceux là qui me suivent pour les motos ben voilà vous aurez un petit peu de moto de temps en temps je voilà comme je te dis très mauvais achat j'espère que tu feras pas la mauvaise achat le mauvais achat auto aussi et prends directement neuf si vraiment t'es pas débrouillard à bloc si t'as pas envie de passer de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent en permanence de changer des trucs de changer des trucs sauf si tu kiffes bien entendu mais si tu as envie d'une moto parce que t'as envie d'aller au boulot avec comme moi je veux faire et que j'ai du mal à le faire parce qu'à chaque fois je tombe en panne au boulot et puis après je dois dire allez allo tu peux venir me chercher non c'est pas possible tu vois ce que je veux dire ce n'est pas possible je ne peux pas faire ça donc c'est pour ça que j'ai un vélo à côté électrique que j'ai de faire une vidéo bientôt dessus tu verras là j'ai fait le test vraiment il est top et vraiment top donc voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo pour un prochain changement on verra bien de ce qui se passe et je ferai aussi le test de la moto parce que je ne l'ai toujours pas fait allez on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo c'était Spécial Uber à tout le monde salut tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti